C'est parti ! Troisième édition du tournoi international des costières, organisé par le Sporting Club de Monduel. Une nouvelle rencontre qui oppose Saint-Gilles à l'île olympique. Alors Saint-Gilles évolue en blanc de la gauche vers la droite à l'île olympique. Ils sont en maillot rouge, ils évoluent de la droite vers la gauche. Donc voilà, nouveau match, nouvelle rencontre avec une météo plus que favorable. C'est extraordinaire le temps qu'il fait ici aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'égale, on s'égale. Et Mino aussi je pense que les petits se plaisent vraiment à jouer. S'il fait bon, il y a un petit air qui doit sécher un petit peu la transpiration. Au fur et à mesure qu'elle se présente, en tout cas il est très beau pour ce tournoi pascal à Monduel. Et pour l'instant on voit de belles choses, de belles choses et beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de jouer. Alors peut-être un petit coup franc là, il y a eu un petit choc. C'est un sport de contact le foot, ça ne semble pas bien grave heureusement. Ça l'est rarement d'ailleurs et on en est forteuse et le jeu va pouvoir repartir avec un coup franc pour les Ninois. Donc nouveau derby gardois. Après des matchs internationaux, on aura un peu toujours aujourd'hui ici au stade de 10 secondes de Monduel. Très haut, très haut, très haut, très loin, très loin. Derrière le but, ça va être un dégagement en 6 mètres, mais avec un balle au pied pour le gardien. Sur la chute du ballon, les Ninois sont présents. On voit de belles réalisations techniques pour finir l'action. C'est un peu cruel, premier but pour les Ninois sur cette belle action offensive. On a fait un peu à deux ce but, mais bon, la réalisation du premier tireur était excellente. Et les Ninois décollent à la marque, 1 à 0, c'était très rapide pour le score dans ce match. On s'accroche comme on peut, et là les Ninois ont bien défendu ce... ont rendu le ballon au Cigillois, mais bon, quand même, c'est défait du... Il semblerait que le gardien se soit fait mal dans sa tentative d'arrêt. Alors que le ballon est passé, je crois, bien en dessous, on n'a pas vu ce qui s'était passé. Ah, de bobos ! Ah, de bobos, le jeu repart. Alors, 6 mètres, dégagements 6 mètres, mais peut-être on va, oui... Allez, dégagements courts. On Ninois en dribble, là. Pour l'instant, on ne donne pas, on ne donne pas, il va se traverser le terrain, peut-être. Non, on donne, mais mal, on donne un Cigillois, ça repart côté des Blancs. Alors, on construit pas aussi bien. Les Ninois, en tout cas, offensivement, sont très efficaces. Très présents, ça repart d'un sens et dans l'autre. Saint-Gilles à l'offensive. Saint-Gilles toujours, et Saint-Gilles en touche. Les Ninois qui vont pouvoir se dégager. changement de joueur côté Saint-Gilles. Et le jeu. Donc, repartir un peu en retrait. Petite bousculade, là. On ne sortit en touche davantage des Saint-Gillois. Les Ninois s'imposent dans le défensif. Oui, c'est vrai qu'ils sont très efficaces. On applique les leçons reçues et ça fonctionne. Et Nîmes à l'offensive, le long de la ligne de touche, qui sera d'ailleurs obtenu pour Nîmes. On joue très rapidement. Non, pas très rapidement, d'ailleurs. On prend son temps, justement. On attend le coup de souffle arbitral, parce qu'il y a encore un changement de joueur, effectivement. Écoutez Saint-Gilles. Donc, je dis que tout bien le ballon est sur la droite et là-bas. Saint-Gilles qui récupère le ballon, qui revient, mais ça repart en touche. Je crois que c'est encore pour Saint-Gilles, oui. Tout à fait. Toujours pour Saint-Gilles, qui continue son avance. Très très faiblement. On y va tout seul, un peu comme Rubi. Mètre par Mètre, on rignote. L'usure à l'usure. Et pour l'instant, c'est Nîmes Olympiques qui, dans des instants, récupère le ballon. Numéro 3. Véloïse Dab, 1. FC Histre. Véloïse Dab, 1. FC Histre. Peut-être un petit peu la culture du jeu personnel. Jean-Pierre, un petit peu... Jean-Pierre, Comps Montvoy. Jean-Pierre, Comps Montvoy. Regarde un peu, là, c'est obligé. Le joueur ne peut pas faire autrement. C'est difficile quand on a deux personnes sur le dos. De s'en sortir, et là, c'est un dégageant en touche. Alors, à priori, changement côté Nîmes. Et on se dispute le ballon un peu plus bas. Ça repart pour les Nîmois, longues balles devant. Mais c'est Saint-Gilles qui récupèrement, c'est Nîmes. Finalement, le contrôle est mal fait. On s'embrigne un peu le pinceau côté Nîmes. Mais ça repart quand même pour les rouges et blancs. On ne donne pas facilement le ballon, hein, quand même. Quand même, et on le perd. Ah oui, on approche. Tout à fait légitime. Très long, très long ballon. On atterrit dans les rouges et blancs. La relance Nîmoise. L'interception est Saint-Gilles-Oise. Et Saint-Gilles à gauche, peut-être, non ? Il est face au but. Il est face au but, mais le gardien, oui. Belle sortie du gardien, hein. Joli jeu du défenseur et du gardien. C'est très bien fait, c'est très technique. Et dommageux pour Saint-Gilles qui va devoir construire, se recréer une occasion. Alors que les Nîmois, ils continuent avec les rouges vers les rouges du Saint-Gilles-Oise. Et le défenseur est présent et... Il dégage en touche. Enfin, plus exactement, il dégage en touche. Bien sûr. Vous aurez traduit. Alors, c'est pas encore la fatigue qui s'installe, parce qu'on est qu'au matin. à la fin de la matinée, avec un temps superbe, une ambiance idem. Rien pour se plaire. Au contraire, et Mim qui est en train de se forger une occasion de tir. Il semble y arriver. Dommage. Dommage. On n'a pas pu chier un petit peu de football. C'est pas... C'est pas ce que ça devrait être, c'est vrai. Bien contrée par Saint-Gilles. Et la relance est faite. La course au ballon. Un petit duel, là, qui pose un Saint-Gilles-Oise à Nîmois. C'est Nîmois qui sont vainqueurs. Nîmois a toujours le ballon, mais c'est fragile tout ça. C'est fragile. Voilà. Là, on est en train de construire une action. Et pelons. Et pelons ce ballon qui va directement dans les mains du gardien Saint-Gilles-Oise. Qui va avoir dégagé. Et c'est bon. Il en est un petit peu d'oxygène à son équipe. Et Saint-Gilles dans le camp 2 contre 3. Dans le camp Nîmois. Oh là là. C'est dangereux, ça. Et ouais. Et alors... Dommage. Le gardien Nîmois était très bien placé. Fermelang était très bien placé. Mais la puissance du tir, il avait dévié le ballon. Ah non, c'était un corner. C'est pas un but. C'était un corner. Joli jeu, là, du gardien. Et... Corner, corner, corner. Oh là, on... On hésite, on hésite. Et c'est pas encore pour maintenant le but Saint-Gilles-Oise. En tout cas, superbe action, là, dans cette rencontre qui oppose donc l'Olympique à Saint-Gilles. Et j'ai cru voir le but. Sur le coup, j'ai cru que... que la puissance du tir avait fait que le ballon était quand même rentré dans les cages. Et voilà. C'était reculé comme le sauté. Ce coup-ci, c'est fait. But Saint-Gilles-Oise. On a raté l'occasion précédente. Mais vous voyez que c'est... C'est bizarre, la fusionnomie des matchs. Parce que finalement, Nîmes olympiques, c'est eux qui ont cassé le premier but. Oh là, puis en plus, le temps est écoulé. Donc c'est dur pour les Nîmois qui n'ont peut-être pas le temps de débaliser. Au moins, il y a un grand coup de chance. Oui, Saint-Gilles se dégage. Alors, les Nîmois pénales vite, là, mais c'est un petit peu dommage projet. Et voilà, l'occasion. Un peu plus que le Saint-Gilles-Oise qui a su le faire fructifier après tout le petit arrêt du jeu. Là, qui continue pour... Oh oui, allume, allume, allume. J'entends crier, allume, allume, c'est vrai. C'était l'occasion de révéler la marque. Mais là, ce coup-ci, c'est fini. Et c'est un A-0 au bénéfice de Saint-Gilles devant le Nîmes olympique. C'est cool. C'est cool.